Le mois de ramadan, ce mois béni, ce mois réservé aux croyants qui accomplissent des bonnes oeuvres, qui épargnent pour l'au-delà, ce mois béni où Allah a révélé le Coran comme guide pour les gens et comme preuve claire de la bonne direction et du discernement. C'est un mois où nous assistons tous à un miracle. Ce miracle, c'est qu'Allah azzawajal, il nous permet de faire le bien en enchaînant les démons. Et nous tous, nous sommes témoins de ce miracle parce que nous voyons beaucoup de gens qui s'adonnent à l'adoration d'Allah alors qu'ils n'adoraient pas Allah avec autant de ferveur en dehors du mois de ramadan. Et même, nous-mêmes nous constatons cette envie de faire le bien, cette envie qui nous anime. Le jeûne, mes frères, il peut changer votre vie. Un ramadan, un seul ramadan, il peut changer votre vie. Et vous rapprochez d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il peut vous faire gagner les hauts degrés du paradis. Un seul ramadan, Allah, il peut par miséricorde vous effacer toute une vie de péché. Un seul ramadan, c'est une nouvelle page que tu ouvres avec Allah azzawajal. Et Allah, dans le hadith koudousi, nous dit Le jeûne, il m'appartient. C'est Allah qui parle. Le jeûne, il m'appartient. Et c'est moi qui donnerai la récompense. Parce que la récompense du jeûne, elle n'est pas connue. Elle est tellement grande qu'Allah azzawajal tient à nous la donner directement. Mes frères, pensez à tous ceux qui sont morts. Pensez à nos frères qui étaient parmi nous l'année dernière. Pensez à ceux qu'Allah azzawajal, à ceux à qui Allah azzawajal a décidé de reprendre leur âme. Wallahi, mes frères, s'ils pouvaient parler, Wallahi, ils nous diraient Quelle occasion magnifique qu'Allah azzawajal vous a donnée. Quelle occasion grandiose de se rapprocher de lui. Ne la laissez pas passer. C'est lui, mes frères, qui atteint le mois de ramadan, qui verra les démons enchaînés. Le mal va diminuer. Le bien augmente. Celui qui, malgré cela, n'arrive pas à faire le bien, Billahi alaykum, quand est-ce qu'il va faire le bien ? Celui qui ne délaisse pas les péchés, qui n'arrive pas à les arrêter durant le mois de ramadan, quand est-ce qu'il va les arrêter ? Celui qui ne donne pas son argent aux pauvres, le reste de l'année, et qui ne profite pas du ramadan pour faire l'aumône, quand est-ce qu'il va faire l'aumône ? Quand est-ce qu'il va prier à la mosquée ? Quand est-ce qu'il va pleurer ? Quand est-ce que ce front va se prosterner par terre, par humilité envers Allah ? Et malheureusement, le mois de ramadan est le mois durant lequel les musulmans consomment le plus de nourriture, consomment le plus de viande. Est-ce que le mois de ramadan, est-ce que le mois de ramadan, c'est le mois de la nourriture ? C'est le mois où on enferme nos femmes et nos mères dans la cuisine, en leur passant des commandes, en leur demandant je veux telle et telle et telle chose ? Ou est-ce que c'est le mois de la lecture du Coran ? Est-ce que c'est le mois du repentir ? C'est le mois du repentir, c'est l'occasion où on repart à zéro dans notre vie. On fait le bilan de cette année, on demande pardon et on cherche à se corriger. C'est une occasion unique. Ce n'est pas le mois de la nourriture, ce n'est pas le mois d'éveiller à regarder la télévision, c'est le mois de l'adoration d'Allah. s'il te plaît, c'est le mois d'éveiller à la religion d'éveiller. C'est parti !